La pandémie est venue annuler d'un coup sec le printemps dernier la saison des érablières. Et ce sera le cas presque assurément encore cette année. De nouvelles mesures d'aide toutefois du gouvernement pourraient rendre la saison des sucres un peu moins amère. Stéphanie Lorrain est fondatrice de l'association des salles de réception et érablières du Québec et directrice générale de la cabane à sucre Le Chalet des érables. Bonsoir. Bonsoir. Votre association a publié une étude qui a dressé un portrait quand même assez sombre des effets de la pandémie sur les érablières. D'abord, un petit portrait, il y a eu beaucoup de fermetures au cours des derniers mois. Oui, exactement, je vous le confirme. Il faut comprendre qu'au Québec, nous sommes près de 7400 producteurs de sirop d'érable. De ce nombre, nous sommes seulement 200 cabanes à sucre à propager les savoir-faire agricoles autour de l'érable. Donc, sur les 200 cabanes à sucre du Québec, je vous confirme qu'à l'heure actuelle, malheureusement, nous en avons déjà perdu une quarantaine au combat. Donc, certaines faillites et d'autres se posent sérieusement de grandes questions. Pour la saison qui va bientôt s'amorcer, vos établissements qui sont en zone orange, par exemple, est-ce qu'ils peuvent accueillir des clients? Oui, les établissements en zone orange auront le droit d'ouvrir leur salle à manger, mais il sera très compliqué pour les gens de s'y rendre parce qu'on ne peut changer de zone, bien évidemment. Mais nous sommes tout de même prêts en vue d'une saison des sucres réinventés. Le gouvernement a aussi annoncé de l'aide, 50 000 $ pour appuyer l'initiative Ma cabane à la maison. C'est d'ailleurs le logo qu'il y a derrière vous. Parlez-nous un peu de ce projet qui est lancé la semaine prochaine. En fait, il faut comprendre qu'après la saison des sucres que nous avons traversée en 2020, les cabanes à sucre du Québec, nous nous sommes regroupés dans une association dans l'objectif de comprendre les programmes disponibles et de trouver oreilles attentives. Et après plusieurs échanges, on a réalisé qu'on devait se préparer en vue de la saison des sucres 2021 parce que tout allait jouer dans les 12 semaines que nous allions avoir. Et c'est depuis septembre dernier que nous sommes impliqués dans un projet de cette barité qui se nomme Ma cabane à la maison que nous allons présenter dès lundi, le 22 février prochain à tous les Québécois. Alors, c'est vraiment de cœur que nous allons vous offrir une saison des sucres dans l'objectif de préserver la tradition. Nous espérons que tout le monde sera au rendez-vous, bien évidemment, mais dans tous les cas, nous sommes prêts et on a très hâte au printemps. Soyons concrets, ce sera des commandes pour emporter, c'est ça? Oui, exactement. Sur une même plateforme, donc le site Ma cabane à la maison, les gens vont se géolocaliser, sélectionner leur cabane à sucre préférée et bien évidemment, passer leur commande pour ensuite en prendre possession. Dès lundi, plusieurs autres surprises vont être présentées. J'aurais vraiment le goût de vous en dire davantage, mais on vous réserve quelques surprises à vous ainsi qu'à tous les Québécois. Mais juste sur les commandes, c'est possible, parce qu'on fait ça dans les restaurants depuis presque un an, là, des commandes à emporter, puis de la livraison, dans une cabane à sucre, ça va être possible de faire ça, des commandes à emporter? Oui, effectivement, nous sommes prêts. On a pensé à tout. Donc, nous avons des boîtes isothermes pour, bien évidemment, le transport. Nous avons des contenants, tout est fait 100 % au Québec, 100 % recyclable. Alors, nous sommes hyper fiers de ce projet-là, puis on a pensé à plusieurs surprises qui vont venir avec l'achat de la boîte pour apporter un petit peu de bonheur dans chaque foyer. Le gouvernement du Québec a annoncé aussi que chaque cabane pourrait toucher jusqu'à 50 000 $ en appui. Il y a un programme aussi pour couvrir les frais d'électricité. C'est essentiel, ça, pour vous? C'est plus qu'essentiel. En fait, là, je vous confie qu'actuellement, les cabanes à sucre du Québec, le peu que nous sommes, nous avons traversé l'année la plus difficile depuis déjà, de même génération, et les érablières ont parfois même des difficultés à pouvoir mettre le chauffage dans leur établissement. Donc, j'ai certains propriétaires qui travaillent actuellement au froid parce qu'ils n'ont malheureusement aucune liquidité pour payer les factures. Alors, ça vient mettre un petit peu un bonheur sur l'année qu'on vient de traverser. Ça nous donne de l'espoir dans la saison qui va arriver, puis on peut se concentrer à faire nos petites recettes avec beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a d'autres cabanes à sucre, vous pensez qu'ils pourraient fermer, qui sont à risque en ce moment? Je vous confirme que certains n'étaient pas sûrs de se rendre au printemps. Ils ont tout misé dans le projet Ma cabane à la maison. Il faut comprendre que nous sommes des compétiteurs, habituellement, et là, nous sommes rendus des amis. Donc, c'est vraiment un réseau d'entraide incroyable. Est-ce que tous vont passer au travers de la prochaine saison? Je ne crois pas, mais on aura tout essayé cependant. Et ça va au moins nous avoir permis de se rendre au printemps avec un petit peu d'espoir, un petit peu de bonheur. Puis on va tous être à nos fourneaux. On va changer les idées. On va aussi apporter du bonheur dans les foyers du Québec. D'autant qu'on arrive à des niveaux records de production en ce moment. Je vous souhaite, dans la mesure du possible, une bonne saison. Merci, Mme Lorrain. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.